Bien, bonjour. D'abord, je suis content parce qu'aujourd'hui j'ai appris un nouveau mot, discutant. Bon, ça me va bien puisque je discute tout le temps. Donc, je ne connaissais pas encore. C'est une variante des colloques avec PowerPoint, probablement. D'abord, je vais me présenter, Claude-Marie Zadraud. Je suis depuis très longtemps un journaliste professionnel, c'est-à-dire titulaire d'une carte de presse et vivant de mon métier. Mes deux spécialités ont toujours été, d'une part, l'environnement, dès le départ, dès le début de ma carrière, et presque dès le début de ma carrière, les pays de l'Est et l'Union soviétique. Étant précisé que je n'ai jamais dit, ni de près, ni de loin, été membre du Parti communiste, ou même agent du KGB, comme le bruit en courait dans Paris, dans les années 70. Je faisais mon métier de journaliste. Et c'est de ça dont je veux vous parler, ce métier de journaliste. Métier de journaliste, même en URSS, il était possible de le faire. Simplement, il fallait que l'investigation soit plus poussée, et les contacts plus élargis que lorsqu'on est en Europe. Encore que s'agissant de l'industrie, ou du nucléaire, les idéologies françaises et européennes, et les idéologies soviétiques étaient rigoureusement les mêmes. Il n'était pas facile d'aller à Tchernobyl en 1987, puisque c'est là le premier voyage que j'ai organisé avec mes camarades des JNE et France URSS. Mais, comme en France, on peut toujours trouver quelqu'un qui parle, on peut toujours trouver quelqu'un qui raconte. Et il n'était pas facile d'aller dans l'Oural. Bon, j'y suis allé quelques années plus tard, dans les années 80. Mais, je me souviens bien que j'étais interdit de visite de centrale nucléaire en France. Il y avait des listes. Quand on demandait à visiter, des visites de Brest, j'étais pendant six ans interdit de pénétrer dans une centrale nucléaire française. Et pour régler la question, il a fallu que je... Merde. Je ne l'ai pas fermé. Il a fallu qu'à la télévision, j'affronte le PDG d'EDF, un traquenard monté par Michel Pollack dans une émission des années 80, et que je lui demande en direct, pourquoi je suis tricard dans vos centrales. Ce n'est pas vrai. Comment ce n'est pas vrai ? Voilà. J'avais cinq listes de demandes de visite avec des confrères ou des élus. À chaque fois, mon nom était barré. Donc, le système idéologique, le système écologique du nucléaire, il est rigoureusement le même à l'époque en Union soviétique qu'en France, mais probablement aussi qu'aux Etats-Unis. Donc, il n'y a pas de spécificité de ces deux adversaires idéologiques. Ils sont pour la production, ils sont pour le nucléaire, ils se foutent complètement des pollutions industrielles. C'est exactement la même chose. Et de la même façon, la France, disons l'Europe, et l'Union soviétique, quand celle-ci sera assassinée sous Gorbachev, eh bien, elles sont dans le même état. Elles sont polluées, dévastées. Et dans les deux univers, il faudra recréer une conscience écologique. Il n'y a pas plus de destruction environnementale, de nos ordres du Pless, en Union soviétique, qu'en France, ou qu'aux Etats-Unis. C'est la même idéologie capitaliste destructrice. Je vous rappelais simplement que l'un des premiers gestes de Lénine, je ne suis pas léniniste, je ne suis pas communiste, l'un des premiers gestes de Lénine, en 1917, a été de créer un parc national, au bord du Baïkal, justement. Donc, il y avait, dans le conscient ou l'inconscient soviétique, une volonté de préserver la nature. Alors, c'est facile, parce que c'est plus grand qu'en France. Les forêts sont plus importantes. Mais, évidemment, il fallait construire un pays. Et la construction du pays, par un certain Staline, a été éprouvante pour le milieu naturel, et encore plus éprouvante pour les hommes, et pour la liberté. Mais, j'entendais dire tout à l'heure que l'Espagne n'avait eu son parti écolo qu'en 1984. Vous savez quand c'était en France ? 1985. Alors, la dictature franquiste, si terrible qu'elle soit, elle n'a pas empêché les écolos de créer un parti. Il y a un mouvement qui se fait dans tous les pays pour créer une prise de conscience. C'est ça qui est important. On a parlé de... Oui, trois minutes. OK, d'accord. On a parlé tout à l'heure de notre visite que j'avais organisée au Baïcal, notamment, et des obstacles qui avaient été dressés devant nos investigations. Ouais, ça ressemble à ce qui se passait à EDF, d'où je me suis fait expulser un jour quand j'avais réussi à tromper mon monde. Mais, la visite s'est déroulée, mes camarades qui y étaient s'en souviennent encore. Qu'est-ce qui s'est passé le lendemain et le surlendemain ? Bah, deux, trois ingénieurs de l'usine ont trouvé où j'habitais à Irkutsk, pour la capitale la plus grosse. Ils sont venus me raconter. Ils sont venus m'expliquer. C'est aussi ça, le journalisme. C'est pas ce qu'on vous dit, mais ce que vous provoquez, que ça soit en URSS, en Chine, c'est plus difficile. La Chine, j'avoue que j'aurais dit mal parce que je ne parle pas le chinois. Mais, on provoque, on provoque les confidences. Et, je suis quelqu'un qui, pour avoir provoqué ces confidences, a été girée de l'Union soviétique en 1972. Je n'ai pu y retourner qu'en 1978. Il y a toujours moyen de résister, même dans un pays totalitaire, qui, pour moi, n'a jamais oublié la nature dans laquelle il vit. et les préoccupations... Vous n'avez plus votre pancarte, hein ? Bon. La préoccupation des atteintes portées à l'environnement en Union soviétique, je ne parle pas d'RDA, tout ça, c'est des petits pays, eh bien, elle était portée par les ingénieurs, par les intellectuels soviétiques. Il suffisait de lire quelques lignes dans la Pravda, dans la Koskowalkaia Pravda, dans d'autres journaux, pour voir que le pouvoir soviétique, je parle des années 70 et 80, je ne parle pas du temps de Staline, était également partagée par toute l'intelligentsia, celle qui vivait à Paris ou à Académique Gord. C'est là qu'ils se réfugiaient. C'est eux, grâce aux travaux de ces scientifiques, de ces ingénieurs, de ces intellectuels, que lorsque Gorbatchev est arrivé au pouvoir, il a pu annuler à temps un certain nombre de décisions catastrophiques, comme le détournement des fleuves, par exemple. Voilà. Je voulais vous donner le ressenti, parce qu'un journaliste, et je le répèterai encore cet après-midi, ce n'est pas un historien, c'est quelqu'un qui raconte des histoires. Des histoires qui permettent à ses lecteurs, moi, ça a été l'Aurore, ça a été le Canard Enchaîné, ça a été le Journal du Dimanche, à la fin des 25 dernières années de ma carrière, c'est dans Géo. C'est ça, on raconte des histoires. On les met à la disposition du public. On les met en scène, avec ce qu'on a en soi. C'est-à-dire, on n'est pas forcément objectif. Mais je ne vais pas vous faire un numéro, j'ai un double zéro ici. Donc, tout ce qu'ont dit les scientifiques depuis les années 65-70, en Union soviétique, a été utile à Mikhail Gorbatchev quand il a voulu transformer son pays. Ah ben, tu ne voulais pas parler ? Ah ben, alors ! Je ne parlerai ni de l'Union soviétique, ni de l'Espagne. Donc, je suis complètement à côté du sujet. Non, je veux profiter de ma présence ici et de la présence de nos confrères pour poser des questions sur l'hygiène. Je ne resterai pas cet après-midi, car j'ai des rendez-vous à Paris, donc je suis obligatoire, et je profite de ce que le micro m'est donné pour dire très rapidement quelques réflexions sur 50 ans de médiatisation de l'écologie par notre association. Nous avons beaucoup espéré et nous avons tous été déçus. les conséquences de notre action, de nos papiers, de nos engagements, ont été effacées par le rouleau compresseur de la société qui a été plus fort et plus vite que nous. Il faut le constater. La prise de conscience a été faible. Elle est aujourd'hui beaucoup plus forte et elle est aujourd'hui positive, ce que je pense, positive. En tous les cas, pendant les années où nous avons combattu, parce que nous ne sommes pas une association comme les autres, nous sommes une association de journalistes, mais de journalistes engagés. Il ne faut pas se prétendre indépendants, non objectifs. Nous sommes engagés dans un combat que nous ménons avec nos armes qui sont la plume et l'ordinateur. Il faut le reconnaître. On ne va pas se cacher d'ailleurs son petit doigt. Depuis 50 ans, on a milité pour l'environnement et milité pour l'écologie. Bon, je ne sais pas si les autres associations de journalistes sont comme nous. Je les soupçonne d'être toutes plus ou moins intéressées par leur sujet. Les journalistes du tourisme ne vont pas cracher sur le tourisme, bien entendu. Mais nous, c'est plus que ça. Parce que nous y croyons depuis le début. Si nous sommes dans l'association, c'est qu'on croit à cette idée que le monde est mal géré, que la planète est mal gérée et qu'il faut changer ces méthodes et que les propositions écologiques sont de bon sens. l'échec relatif que nous avons subi doit être analysé. Pour moi, il est une conséquence de la politisation confisquée de l'écologie. l'écologie a été confisquée par un certain nombre de politiques mais confisquée pour ne rien faire. Pour ne rien faire. Si ça avait été confisqué pour faire de l'action, formidable ! C'était pour ne rien faire. C'était pour faire du discours, pour faire de la com'. Cette inertie politique a été bousculée par les scientifiques. Ce n'est pas par moi. C'est parce que les rapports du GIEC ont été renouvelés, constants, récents, très forts, unanimes, qu'ils ont fini par percer le rideau d'indifférence de la société et les gens ont commencé à comprendre que ce que leur disaient les scientifiques était peut-être vrai et que eux-mêmes et leurs enfants étaient peut-être menacés. Et donc, on a depuis, très récemment, depuis la publication, nous sommes responsables de la publication, mais la publication des rapports du GIEC, un retournement de la situation qui est tout à fait nette, qui est tout à fait évidente. Il n'y a pas un journal ou une émission de télé qui ne s'intitule de la Terre, alors qu'elles étaient de toute autre chose, autrefois. Et donc, il y a brusquement un retournement médiatique, au moins médiatique, qui doit correspondre à un retournement de l'opinion. Ce retournement est dû aux scientifiques. Ce retournement est celui de l'opinion, et celui des journalistes. Mais ce n'est pas du tout celui des politiques. Eux, ils n'ont rien compris. Absolument rien. J'étais, hier, avant-hier, au ministère de l'écologie et de la transition, chez Mme Borne. Nous fêtions, nous honorions la mémoire d'Alain Hervé, le sauvage. Le sauvage. L'épouvante. Ce jour-là, de ce ministère, sortait une instruction à EDF demandant la mise à l'étude de six nouvelles centrales nucléaires. Le ministère de la transition. Est-ce que c'est ça la réforme de la France ? C'est de la relancer pendant 50 ans dans le nucléaire ? Je trouve ça incroyable. Comment réagir devant cette situation ? Ce matin encore, on parlait de la marina de Britignole. Je connais un peu Britignole parce que je veux passer mes vacances sur la côte vendéenne. On va faire une marina comme on faisait dans les années 60. On recommence les mêmes conneries, les mêmes erreurs, les mêmes bêtises contre la population, contre les associations locales qui dénoncent ces mille anneaux, mille anneaux, ça veut dire mille bateaux qui vont rentrer et sortir pour aller polluer la mer un peu plus. On commence. Et par conséquent, nous sommes à la fois dans une situation assez singulière et contradictoire, une prise de conscience de la population, des rapports scientifiques de plus en plus alarmants et la continuation, la perpétuation d'une politique qui ne change pas. M. Macron, c'est le flutiste de Nuremberg qui nous a séduits mais qui nous mène là où nous menaient ses prédécesseurs. Exactement la même chose. Et donc, aujourd'hui, dans ce cinquantenaire, je me pose la question de savoir comment notre association, et je la pose à tout le même, je me la pose d'abord, mais je la pose à tous nos adhérents, comment faire que cette prise de conscience de la population, cette prise de conscience des médias, ces rapports scientifiques, finissent par convaincre les politiques qu'il faut changer de système. Comment ? Comment il y arrive ? Alors, j'ai l'impression, je le dis comme je le pense, j'ai l'impression, aujourd'hui, en ce moment, de suivre le corbillard des JNE. Ah oui, on met tout aux archives. Et puis après... Et on a donc enterré avec magnificence, avec l'autorité, la complaisance et la bénédiction de tous les archivistes de France, on a enterré nos 50 ans d'action. Et à présent, qu'est-ce qu'on fait ? On rouvre la tombe, on en sort, on fait quelque chose, on essaye de convaincre lors de ces élections et des élections futures, de convaincre que cette politique qui consiste à remettre la France dans 50 ans de nucléaire, dans les marinas et dans les autoroutes, cette politique n'est plus possible. Nous n'en voulons pas et une partie de la population n'en veut pas non plus. Comment arriver à faire ? C'est la question que je pose. Je n'ai pas la solution. Je n'ai pas la solution. Mais je me réfère tout de même à un acte du président de notre association qui s'appelait Pèlerin et qui a osé écrire au président de la République au nom de notre association, pas en son nom personnel, au nom de notre association pour lui dire pourquoi vous vous foutez en l'air la politique des parcs nationaux alors que vous venez de la prouver. Il a osé faire ça. Est-ce que nous oserions aujourd'hui au nom de l'association faire des interventions collectives, publiques, et fortes pour arrêter la boucherie ? Est-ce que vous me donnez une minute pour compléter ce que vient de dire Marc Ambrase-Rendu ? Parce qu'on a prononcé un mot ici que je n'aime pas beaucoup tout à l'heure. On a parlé de journaliste objectif. C'est quoi ça ? C'est quoi un journaliste objectif ? Je ne suis pas objectif. Je ne suis pas objectif parce que j'ai une formation ou pas de formation, parce que j'ai mal à l'estomac, parce que je viens d'un milieu social X ou Y. Je ne connais qu'une chose. Je ne connais que l'honnêteté. Un journaliste, sur toutes ces questions que vient d'évoquer Marc Ambrase-Rendu, il doit s'efforcer à l'honnêteté. C'est tout ce à quoi il peut prétendre pour être efficace. L'honnêteté. Mais ne parlez jamais d'objectivité parce qu'elle n'existe pas. Merci. On est en train de vous balancer le colloque. Désolé, mais il faut vous violer un peu. Marc, c'est bien. Marc nous a un peu réveillés. C'est très bien. On va manger un tout petit peu plus tard. Ce n'est pas très grave. Je réponds très rapidement à ce que vous venez de dire. D'abord, par rapport à ce que tu viens de dire, Claude-Marie, sur l'objectivité journalistique, il y a un numéro très intéressant du SNJ, du Syndicat National des Journalistes, qui, dans son dernier numéro, à l'occasion de son congrès, justement, interroge, tout le numéro est là-dessus, il interroge l'objectivité du journaliste et il dit, comme toi, qu'en fait, et comme Marc, que finalement, l'objectivité, c'est quelque chose d'un peu... qu'on nous a vendu de l'objectivité, mais que ce n'est pas le journaliste qui est forcément engagé, ne serait-ce que parce qu'il croit ce qu'il raconte. Voilà. Et puis, pour répondre brièvement à Marc, est-ce qu'on enterre les JNE parce qu'on met les archives des JNE aux archives ? Il nous a semblé intéressant quand même que ça ne soit pas allé à la poubelle, par exemple. Ça aurait pu y aller. Donc, on ne sait jamais, au moins, c'est ici. Au moins, ce n'est pas à la poubelle. Mais ce qu'il faut noter, c'est ce qu'on s'est dit au dernier CA il y a trois jours, c'est que par ce qu'on fait en ce moment, c'est-à-dire célébrer notre 50e anniversaire, on a eu un tas de messages de gens qui soient aussi bien de l'association que des journalistes extérieurs, que des étudiants. il y a beaucoup de gens qui croient en nous. Et il faut que nous, nous croyons aussi en nous parce qu'il y a beaucoup de gens qui attendent des choses de nous. Donc, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'au vu de tout ça, c'est un peu comme la première pierre d'un édifice qui devra sans doute continuer dans les mois à venir, justement s'interroger. Effectivement, les créateurs des GNE, ils avaient la flamme. Ils croyaient qu'ils allaient changer le monde, je pense vraiment. Ils le croyaient. donc ils y allaient à fond, ils croyaient. Et puis c'est vrai que nous, nous sommes arrivés là derrière et comme tu l'as dit, on a assisté à beaucoup de dégradations. Effectivement, aussi peut-être au sentiment que ce qu'on pouvait écrire, finalement, ça ne changeait pas le monde. Il faut effectivement, comme tu viens de nous le dire avec Foug, il faut s'interroger là-dessus sur ce que nous pourrons faire à notre niveau pour continuer à faire bouger et puis surtout y croire. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment la première pierre à l'édifice que nous mettons, que nous posons et que ça va continuer. Voilà. Nous allons nous arrêter pour déjeuner. Il y a un repas pour les intervenants qui est prévu au premier étage. Merci à tous ceux qui sont là, aux GNE qui nous ont rejoints en cours de route, Alain Bougrain-Dubourg, Nathalie Torjman, Daniel Boune, je ne sais plus, Marie Arnouk, j'ai vu aussi. Merci à tous ceux qui sont ici. Et puis, on continue en discutant. on va le manger. Sous-titrage Société Radio-Canada